La dame du château Yvain entendit soudain s'ouvrir une porte. Une petite chambre se cachait là, derrière un mur de la salle. Il en sortit une demoiselle, belle à ravir. Mais son visage s'assombrit quand elle aperçut Monseigneur Yvain. « Chevalier, dit-elle, j'ai bien peur que vous soyez ici le malvenu. Si vous êtes pris, vous serez immédiatement taillé en pièces. Mon Seigneur vient de rentrer blessé à mort et je sais que vous êtes responsable. Madame et ses gens se lamentent si fort qu'ils seraient bien capables de se suicider à force de douleur. Seules leurs peines les empêchent de s'occuper de vous pour l'instant. Mais ils savent que vous êtes ici. Vous êtes pris, chevalier. » Monseigneur Yvain répondit « Adieu ne plaise, jamais ils ne mourront. Vous dites vrai, Messire, car je vais m'employer de toutes mes forces à vous sauver. Vous êtes un preux chevalier. Vous ne manifestez pas de peur. Et je vais tout faire pour vous aider comme autrefois vous l'avez fait pour moi. Vous ne vous souvenez pas ? Un jour, Madame m'envoya porter un message à la cour du roi Arthur. Je n'étais sans doute pas assez sage ni assez courtoise. Je n'avais sans doute pas les belles manières qui conviennent à une jeune fille, car aucun chevalier ne m'adressa la parole. Aucun sauf vous qui êtes ici. « Vous m'avez honoré. Vous vous êtes montré serviable envers moi. Je veux vous rendre la pareille. Et d'abord, sachez que je vous ai aussitôt reconnu. Votre père est le roi Urien et vous êtes Messire Yvain. Tenez, prenez ma petite bague. Vous me la rendrez seulement quand vous serez libre. Cette bague rend invisible. Veillez seulement, en la passant à votre doigt, à en cacher la pierre dans votre pomme bien fermée. Vous serez comme le bois de l'arbre caché derrière l'écorce. Personne ne vous verra, même en écarquillant les yeux. Cela, plus fort à Monseigneur Yvain. La jeune fille le fit avancer dans la salle et l'invita à s'asseoir sur un lit recouvert d'une luxueuse couverture. Puis elle lui apporta à manger, poulet rôti disposé, sur une énorme tranche de pain, un plein pot de vin noble dans un anap resplendissant. Yvain se servit copieusement. À la fin du repas, la jeune fille lui dit « Vous entendez ? Les voilà à votre recherche. Surtout ne quittez pas le lit. Ils vont t'enrager de ne pas vous trouver. Je vous quitte. » Un groupe d'individus excités pénétra dans la salle après avoir fait relever les portes qui avaient retenu Yvain prisonnier. Ils avaient vu le cheval coupé en deux. Le chevalier ne pouvait donc qu'être ici. Mais aucun d'eux n'avait l'œil capable de voir l'homme invisible. Ils eurent beau chercher, ils ne trouvèrent pas celui qu'ils voulaient tuer de leurs mains. Ils fouillèrent partout, sous le lit, donnèrent des coups de bâton comme des aveugles et ne rencontrèrent que le vide. « Sommes-nous ensorcelés ? » s'inquiétait-il. « Il n'y a pas d'autre porte, pas d'autre issue. Nous avons vu le bout de ces éperons coupés à rats. Il ne peut être qu'ici. Pour s'enfuir, il faudrait être un oiseau ou une petite souris. » Ils frappèrent les murs, les bancs et les lits, mais pas celui où le chevalier se tenait. C'est alors qu'une dame arriva, si belle qu'on n'en vit jamais de semblable dans toute la chrétienté. Mais elle vacillait de douleur. Elle se lamentait à voix haute, s'arrachait les cheveux, déchirait ses vêtements, se pâmer au bord de l'évanouissement, puis se remettait à pousser ses cris à cause de son mari. Là, devant elle, on l'emportait en procession, sur un brancard mortuaire. En tête du cortège, s'avançaient les croix et les cierges portées par les dames d'un couvent. Ensuite, venaient les porteurs de livres saints et d'encens et les clercs chargés d'apporter la consolation aux âmes en peine. Et soudain, du sang clair encore chaud, se mit à couler des plaies du cadavre. Les plaies s'étaient rouvertes. C'était le signe, aux yeux de tous, que celui qui l'avait tué se trouvait tout proche. « Le tueur est là, parmi nous ! » criaient les gens. « Mais nous ne le voyons pas. Il y a là-dessous quelques diableries. » Et il continuait à chercher. Yvain reçut même quelques solides coups de bâton, mais il se garda bien de bouger. Et la dame s'en prenait à Dieu. « Vrai Dieu ! Il faudrait te rendre responsable si tu laisses échapper le traître qui a tué mon mari. Je sais qu'il est ici, mais tu m'empêches de le voir. Il est devenu fantôme, ou bien il a peur de moi. Écoute-moi bien, chevalier fantôme. Tu te caches. C'est donc que tu es un lâche. Et si tu as pu tuer mon mari, ça ne peut être que par traîtrise. Tu t'es rendu invisible, et tu l'as surpris pour le tuer. Si tu avais été visible, jamais tu n'aurais pu le vaincre. Il n'y avait pas sur terre plus fort chevalier. Finalement, il fallut bien arrêter les recherches pour assister aux funérailles dans l'église. Après la cérémonie, la jeune fille revint vers Yvain, qui lui avoua qui lui avoua n'avoir pas été rassurée par tout ce remue-ménage. Mais maintenant, dit-il, j'aimerais bien regarder au dehors pour voir la procession qui conduit le mort au cimetière. Elle s'installa auprès d'une petite fenêtre d'où il pouvait tout voir sans danger d'être repéré. En fait, ce n'était pas la procession qui l'a tirée, mais la dame. Il l'aperçut en bas, seule dans la cour. Chevalier, prêtre, serviteur et dame était déjà parti. Elle tentait de s'étrangler, elle se tordait les doigts, elle récitait ses prières dans un psautier enluminé de lettres d'or. Elle recommandait son mari à Dieu. Elle priait pour que l'âme de ce preu et courtois chevalier parvienne parmi les saints du ciel. Yvain brûlait de la rejoindre pour la consoler. Mais la jeune fille lui dit, « Mais si, Yvain, je vous en prie, ne bougez surtout pas d'ici. Ne commettez aucune folie. Je dois partir, car on va s'étonner de ne pas me voir au milieu des gens du château. Mais vous, restez cachés, vous êtes en sécurité ici. » Elle part, et Yvain reste. Il voit par la fenêtre le corps du chevalier qu'on porte en terre, que le félon, le pervers, ne se privera pas de lancer raillerie et insulte, car Yvain ne pourra pas ramener la moindre preuve qu'il a tué le chevalier. Mais son cœur blessé à la pensée de ses railleries est consolé par de douces images. Amour en effet l'envahit, doux comme le miel. Il aime la dame, son ennemi, celle qui le hait plus que nul autre. Il souffre de l'avoir arraché ses beaux cheveux d'un éclat plus vif que leur faim. Cette femme, sans le savoir, venge son mari bien mieux que ne le ferait un coup d'épée. Car on guérit d'une blessure infligée par une arme, pourvu qu'on trouve un bon médecin, tandis que la blessure d'amour saigne dès qu'elle se rapproche de son médecin. Tout en regardant par la fenêtre, Monseigneur Yvain se désespère. « Je suis bien fou, pense-t-il, de vouloir ce que je n'obtiendrai jamais, cette femme dont je viens de blesser mortellement le mari. Elle a bien raison de me haïr, mais non, je ne suis pas fou, ce qui est folie, c'est de croire que les sentiments d'une femme ne peuvent pas changer. Elle changera, j'en suis sûre, que Dieu le veuille. Mon amour pour elle est si fort, je me soumettrai à elle pour toujours, dès qu'amour le décidera. Est-elle amie ? Est-elle ennemie ? Suis-je son ennemi ? Suis-je son amie ? N'ai-je pas tué celui qu'elle aimait ? Je suis donc son ennemi ? Non, je suis son amie, c'est ainsi qu'amour le veut. Jamais, je n'ai jamais vu si délicat et lumineux visage et ses yeux remplis de larmes et pourtant si parfaits. D'où vient une si grande beauté ? Nature s'est surpassée en la créant, ou plutôt non, c'est Dieu lui-même qui l'a créée pour en faire un modèle que jamais nature ne pourra imiter. Pendant qu'Ivain souffre d'amour pour la dame, on ferme à nouveau les portes qu'il avait fait prisonnier. Maintenant, c'est trop tard, il ne peut plus quitter le château. Mais il s'en moque bien car amour et honte l'empêchent de partir. Honte, car s'il s'en va, sans emporter une preuve de son combat victorieux, jamais personne ne le croira. Amour, car il est incapable de quitter la dame à qui il s'est soumis de cœur. La jeune fille revient, elle lui demande comment il va. Il répond qu'il se sent comblé. « Comblé ? » s'étonne-t-elle. « Mais vous êtes recherchée et condamnée à mort. » « Je n'ai pas du tout envie de mourir, » répond Ivin. « J'aime trop la vie. » La jeune fille a compris qu'il est amoureux de sa dame. « Ne bougez pas, » dit-elle. « Je vais arranger l'affaire. » Tu sais, « J'aime trop la vie. » Sous-titrage FR ?